Ara Apriquian, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur des programmes de Canal+, ce qui nous amène directement à 1,2 milliard, qui est le chiffre du jour. En fait, c'est le coup de la grille de Canal+. On se rend compte quand même que c'est la première chaîne française, c'est le coup de la grille. Alors, Canal+, depuis un certain temps, c'est une recette éprouvée. On met 600 millions d'euros dans le football, on met 400 millions d'euros dans le cinéma. Le reste, c'est les séries originales et le clair. Ça marche toujours, ce pilier entre sport et cinéma ? Alors oui, à l'origine, la formule gagnante de Canal+, c'était le sport et le cinéma. Ce qu'a développé Rodolphe Bellemare avec Bertrand Mélieu depuis maintenant plusieurs années, c'est d'émettre d'autres piliers éditoriaux à cette offre pour en faire une vraie généraliste payante. Donc, c'est ce qu'on a fait, je crois, avec succès, en créant l'événement dans le domaine de l'information, avec des émissions comme Le Grand Journal, comme Dimanche+, dans le domaine du divertissement, de l'humour, mais également de la création originale, puisque un des genres phares de la télévision, c'est sa capacité à créer de la série originale. Et là, avec Braco, avec Carlos, avec bientôt Maison Close, avec les méga-métrages, c'est-à-dire notre politique vraiment très ambitieuse de développement de séries internationales, mais avec 13 et qu'on va continuer, on a développé, je crois, une vraie offre événementielle, généraliste, propre à affronter la concurrence des nouvelles technologies de demain et de l'appétence du public. Alors, effectivement, à chaque entrée, vous communiquez exactement sur ça. Là, l'événement de la rentrée, c'est Maison Close. Absolument. C'est ça ? Et donc, pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce que Canal réussit dans la série française, alors que les chaînes généralistes ont eu, gratuites, ont eu un peu de mal à trouver un ton ? Alors, je ne veux pas me prononcer pour les autres, mais ce que nous voulons faire, et là, je crois que c'est vraiment le talent de Fabrice Delapatelier, le directeur de la fiction de Canal, qui l'a mené depuis plusieurs années, c'est d'avoir de l'audace dans la création originale. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement essayer de faire de la fiction, je dirais, la policière au maître. Donc, c'est vraiment de trouver des sujets originaux, un traitement originaux, de ramener des auteurs de cinéma dans la fiction de télévision. C'est le cas avec Olivier Assayas pour Carlos, et c'est la reconnaissance du Festival de Cannes qui vient un peu couronner cette politique-là. Mais on va le continuer avec Maison Close, qui est la première série en costume de la création originale de Canal, avec le méga-métrage de XIII, avec la poursuite de Bracco. Donc, il n'y a plus tellement de frontières entre le cinéma et les fictions françaises. C'est ce que vous voulez démontrer. D'un point de vue créatif, je pense qu'il y en aura de moins en moins. En revanche, d'un point de vue de diffusion, ce sera des produits propres à la télévision qu'on pourra consommer en s'abonnant à Canal. Et c'est de cela toute notre volonté. Vous êtes responsable des programmes de la Fenêtre en clair. C'est 6 heures par jour. C'est la vitrine de la chaîne avec la grande émission, qui est Le Grand Journal, présenté par Michel Denizot et sa bande. C'est une formule qui peut, à terme, s'user. Vous réfléchissez déjà à l'après ou vous réfléchissez aux améliorations ? Alors, d'abord, on réfléchit aux améliorations. Quant à la formule qui s'use, je suis heureux de vous dire que ce n'est pas du tout le cas. parce qu'on vient de lancer la septième saison hier. Les audiences nous prouvent que c'est le record historique du Grand Journal et c'est un record historique de la case depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, c'est vrai pour Le Grand Journal, la première partie avec Lionel Jospin qui était l'invité de cette septième saison. Mais c'est vrai aussi pour l'édition spéciale où on a conjuré un petit peu le syndrome du Midi de Canal où on disait qu'on n'arriverait pas à recréer une nouvelle formule. Donc, on voit bien que c'est des formules aujourd'hui qui sont fortes, pérennes, mais qu'il convient de travailler de l'intérieur en musclant chacune des rubriques, en trouvant des talents nouveaux et ça, c'est notre travail un peu quotidien. C'est-à-dire, on a des rendez-vous qui sont des rendez-vous très forts et je pense que la télévision a besoin de repères forts, de rendez-vous importants qui créent l'événement mais à l'intérieur, c'est une recherche permanente aux nouveaux talents et c'est ce qu'on a fait au Grand Journal, c'est ce qu'on fait dans l'édition spéciale, c'est ce qu'on fait dans toute la grille. Alors, vous êtes à la tête d'une chaîne payante. Est-ce que vous êtes obsédé par l'audience ? Parce qu'on voit tous vos confrères avec la TNT qui a morcelé l'audience de toutes les chaînes, Canal est forcément touché aussi. Alors, l'avantage de Canal, c'est qu'on n'est pas obsédé par l'audience puisque nous vivons des abonnements. Donc, l'audience, simplement, et pour nous, est un indicateur de l'appétence du public et pas forcément du public abonné mais du public non-abonné sur nos fenêtres en clair pour nos programmes. Et on voit que cette audience sur le clair progresse alors que la concurrence de la TNT, elle aussi a progressé. Et moi, j'en tire une conclusion qui est assez forte, c'est-à-dire que l'augmentation de la concurrence par la TNT a fait exploser quantitativement l'offre mais pas qualitativement. Et qualitativement, il faut réussir à continuer à mettre du talent, de la nouveauté, de l'ingéniosité, de l'audace. Et cette formule-là, c'est une formule gagnante y compris en audience. Mais c'est vrai qu'on a la chance, nous, de pouvoir laisser des formules s'installer sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Et c'est ce qu'on a fait avec succès. Canal+, c'est aujourd'hui un bouquet. Donc, Canal+, sport, cinéma, familie, décalé, c'est aussi des rediffusions. Et c'est aussi ce qu'on appelle la télévision de rattrapage avec Canal Play. Est-ce que la télévision se regarde toujours en direct ? Est-ce que les téléspectateurs sont toujours sensibles à une ligne éditoriale ? Ou est-ce qu'à terme, ça va se consommer à la demande ? Non, je crois qu'il y aura différents modes de consommation de la télévision. Il y aura certainement une forme un petit peu délinéarisée. Donc, on le voit sur des produits culturels, des produits de création qu'on voudra peut-être consommer un peu différemment à la demande. Mais il y aura une appétence toujours très forte, je crois vraiment, sur une organisation de grille qui joue sur l'événement. C'est-à-dire, on viendra regarder un match de football en direct parce que c'est là que ça se passe. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On connaît le résultat, il n'a aucun intérêt. Mais de la même façon, sur nos émissions en direct, on viendra regarder le grand journal au moment où ça se passe parce que c'est là où on va entendre une parole nouvelle sur l'actualité qui va être dite. Donc, je crois aux grands rendez-vous si ces grands rendez-vous sont événementiels. Et la construction de la grille qu'on a faite, notamment sur les quotidiennes, c'est des tranches d'information qu'on essaie de construire à l'événementiel. Ara Apriquian, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci. Merci.